Voilà, vous avez été avers. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce beau univers de la personnalité, du comportement. Vous savez que c'est une préoccupation de plus en plus courante dans les entreprises. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du modèle de personnalité d'archéologue. Je crois que quelqu'un d'entre vous a un peu de bruit. Pour poser un tout petit peu le cadre, le but de cet atelier n'est pas un transfert de savoir-faire. Donc, ça ne va pas être une formation à proprement vie, mais ça va être plutôt un atelier découvert pour que vous voyez de quoi il s'agit d'un autre modèle et que vous puissiez prendre la décision de vous certifier ou pas. Donc, de répondre finalement à la question, est-ce que ça peut vous aider si vous l'intégrez dans votre activité ou non? Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas encore? Je m'appelle, je m'appelle Catalina, Catalina Marilita. Je suis d'un côté formatrice et coach. J'utilise ce modèle depuis à peu près 13 ans dans mon activité. Donc, d'un côté dans les formations de tout ce qui est relationnel, communication, gestion de soi-même, gestion de ses équipes, gestion des émotions, gestion du stress et beaucoup d'autres. Et d'autre côté, je suis ce que nous appelons master trainer. Ça veut dire que je peux accompagner d'autres spécialistes comme vous pour utiliser ces outils. Et étant donné qu'il y a trois ans, quand j'ai pris la décision de m'installer dans votre beau pays, il n'y avait pas de persologue, même si nous sommes presque partout dans le monde, il n'y avait pas en France. Et comme j'avais déjà le savoir-faire, alors voilà, je me suis dit qu'il n'attendait que moi. Donc, j'ai pris la décision de faire le déploiement des outils persologues en France. Donc, voilà pour ce qui me légitimise de parler effectivement de tout ça. Concrètement, qui est persologue? Si vous n'avez pas encore entendu parler de persologue, c'est comme je disais parce qu'effectivement, ce n'est pas pour l'instant pas très connu en France, même si c'est vraiment très connu partout dans le monde. Alors, qui sommes-nous? Une autre raison d'être est effectivement de soutenir les spécialistes comme vous, les formateurs, les coachs, les spécialistes RH à offrir à vos clients le meilleur accompagnement possible. Et comment nous faisons cela? À travers un transfert des modèles comme le modèle de personnalité, le modèle de gestion de stress, le modèle de gestion de temps. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquels on travaille, par exemple le modèle de résilience. Mais ces trois sont ceux que j'ai emmenés déjà en France, donc qui peuvent être déjà utilisés. Qu'est-ce que je veux dire par modèle? D'un côté, on part de l'idée d'un questionnaire toujours avec des prises de fidélité et de validité qui vont identifier, si on parle du modèle de personnalité, le style de comportement et les traits de personnalité. Ensuite, des outils qui accompagnent le questionnaire pour le développement, donc qui nous aident en tant que spécialistes d'accompagner la personne ou d'organisation. Et bien sûr, un transfert de savoir-faire sur l'utilisation du questionnaire et des outils. Donc, voilà ce que nous comprenons par un modèle. En ce moment, nous sommes présents en 25 pays. Les produits sont traduits et disponibles en banque de langue. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si jamais vous travaillez dans une boîte internationale où vous êtes indépendant, mais vous avez des clients qui sont présents à l'international, ça signifie qu'à tout moment, vous pouvez utiliser les outils dans la langue maternelle de la personne accompagnée et avoir les restitutions, les rapports aussi dans une autre langue qui est déjà disponible. Et nous avons aussi la capacité de mener des grands projets. Par exemple, des boîtes comme Mercedes ont choisi d'utiliser Persolo partout dans leur agence, partout dans le monde. Donc, nous avons la capacité de mener ce genre de projet aussi, de vous soutenir dans vos projets. Concrètement, le modèle sur lequel on va parler aujourd'hui, le modèle de personnalité, on va voir un petit historique pour voir sur quoi il s'appuie et pour que vous puissiez faire la comparaison avec d'autres outils qui sont sur le marché. Donc, comment il est né? Il est né avec le livre de William Martin Mars, c'est un psychologue américain qui a 1922, il a écrit un livre « Emotions of Normal People », « Emotions des gens normaux ». Et dans ce livre, il est parti à la recherche, à l'enquête sur où est-ce que nous prenons notre énergie et comment on va la dépenser. Donc, ça, c'était la préoccupation qu'il a eue en écrivant ce livre. Et il a découvert qu'il y a quatre styles principaux de comportement. Et à travers ce livre, il a décrit ces quatre styles de comportement. Ainsi, dans les années 70, John Geyer, un psychologue américain, et celui qui a, avec son équipe bien sûr, il a rajouté à ce modèle simpliste dans un premier temps, il a rajouté le questionnaire qui a identifié le type de comportement, mais au-delà des quatre styles, donc aussi les combinaisons possibles, parce que bien sûr, le but n'est pas de mettre les gens dans quatre cases. Et ensuite, ce qu'il a fait aussi, il a commencé à développer des outils que nous, les spécialistes, on peut utiliser à accompagner les personnes et les équipes. Donc, Geyer n'a pas été le seul à créer ce genre d'outils, mais ce que je sais dire est qu'il y a plusieurs modèles de personnalités qui s'appuient sur le même modèle disque. Donc, on n'est pas les seuls à utiliser le modèle disque en soi. À partir des années 2000, Persologue Allemagne a loué dans un premier temps la licence de chez Geyer. Ensuite, nous avons racheté complètement le travail de toute sa vie. Pourquoi c'est important à le savoir ? Parce que vous pouvez vous imaginer que c'est un vrai investissement. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre de laisser le modèle vieillir. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de travail pour tenir le tout à la page, pour inventer et réinventer le tout. Et une fois certifié, alors vous avez accès à tout ce qui est présent maintenant et ce qui va être développé après. Alors, concrètement, je vois que quelqu'un a découvert le tout à nos passions. Donc, je vais être méchante et je vais arrêter ce fois. Ah, voilà, c'est fait. Concrètement, quelques petites idées avant d'entrer dans le modèle à proprement dit. C'est que quelques petites idées sur comment vous pouvez choisir votre modèle. Donc, si vous n'êtes pas encore certifié dans un modèle de ce type-là et vous êtes à la recherche, voilà ce que moi je trouve pertinent qu'on peut faire. Dans un premier temps, déjà, la qualité du questionnaire. Est-ce que le questionnaire a eu des tests de fidélité et de validité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le questionnaire mesure ce qu'il dit qu'il mesure ? Et est-ce qu'il le fait vraiment bien dans ce pays ? Parce que ce genre de questionnaire s'appuie beaucoup sur le langage, ce qui fait que parfois, il peut y avoir des manques de sens en ce qui concerne le mot et ce qu'on veut mesurer effectivement. Donc, ce genre de tests de fidélité et de validité dit effectivement ça. Est-ce qu'il mesure ce qu'il mesure, ce qu'il dit qu'il mesure ? Et est-ce qu'il le fait avec un grade de fidélité suffisamment grand ? Ensuite, est-ce que le questionnaire est accompagné de suffisamment d'outils pour pouvoir accompagner la personne dans son développement ? Donc, est-ce qu'il y a des outils pour accompagner le développement ? Est-ce qu'il y a des jeux parce qu'on est dans l'épreuve de « day meditation » ? Donc, on ne peut plus faire de manière scolaire. Je vous dis, vous écrivez, vous m'écoutez. Ça ne marche plus. Alors, est-ce que le modèle vous fournit tout ce que vous avez besoin pour pouvoir accompagner de manière efficace vos participants, vos apprenants ? Ensuite, est-ce que vous avez un service après-vente, donc dans ce cas-là, après certification de qualité ? Après, savoir les outils à manger, le savoir-faire concrètement quand vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui faire appel, à qui poser des questions ? Et pas un dernier lieu, les prix. Et quand il s'agit de regarder les prix, je vous conseille de regarder les prix de la certification. Donc, chaque modèle de ce type-là va avoir une certification pour faire le transfert de savoir-faire. Ainsi, le prix pour maintenir la licence et les prix des produits. Donc, une fois certifié, vous devez acheter à chaque fois le questionnaire et les outils. Donc, il est nécessaire, à mon avis, d'avoir une idée d'étude d'exploitation après ce que vous êtes particulier. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du modèle disque à proprement dit. Et pour cela, j'aimerais savoir où vous en êtes concrètement par rapport au disque. Voilà pourquoi, je vais lancer un très petit sondage avec une seule question. Normalement, vous devez l'avoir déjà sur votre écran. Connaissez-vous le modèle disque ? Non, je n'ai jamais entendu parler. J'ai rempli un questionnaire une fois. Je suis finie, mais je ne suis pas certifiée. Ou peut-être que vous êtes déjà certifié dans un autre modèle disque. Connaissez-vous le modèle disque. Ok, je vois que presque tout le monde a rempli. Donc, je vais arrêter le sondage. J'espère que si vous avez eu l'intention de le remplir, vous l'avez fait déjà. Je vais partager les résultats avec vous. Alors, je vois qu'il y a quelques confirmés entre vous. Donc, je vais m'appuyer sur vous pour que vous m'aidiez à faire connaître les notions. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui vous avez rempli déjà un questionnaire. Il y en a quelques-unes qui n'ont jamais entendu de disque. Donc, ça veut dire qu'on va l'expliquer un tout petit peu avant de continuer. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, quand on parle du modèle disque, en fait, on parle, comme je disais, de quatre comportements principaux qui dérivent de deux axes, deux questions importantes. La première, comment je perçois l'environnement? Et la deuxième, comment je réponds à l'environnement? Je peux percevoir l'environnement de manière défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi exactement? Dès que je le perçois comme défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques. Ce que je vois en face de moi, c'est des obstacles. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les obstacles? Vous pouvez réactiver les micros pour répondre. On peut les franchir. On peut les contourner. On peut les contourner. Voilà, donc il y a différents types de réponses. Mais ce qui reste, c'est que je vois quand je vois des obstacles. Dès que je perçois l'environnement comme favorable, cette fois-ci, je ne vois pas des obstacles. Je vois ou des opportunités ou des choses qui ne me dérangent pas du tout. Les montagnes sont très bien là où elles sont. Au moment où je vois l'environnement comme défavorable, ça va donner une orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. Orientation, je vois l'environnement favorable, ça va me donner une orientation plutôt relation. Donc avant, ce n'est pas qu'on ne travaille pas. Mais si l'orientation tâche, ça fait qu'on vit pour travailler, l'orientation relation va faire quoi? Si d'un côté, on vit pour travailler, de l'autre côté? Travaille pour vivre. On travaille pour vivre. Merci beaucoup. Donc c'est juste une manière différente d'approcher le travail et la vie en soi. Ensuite, la manière de répondre, ça peut être déterminé ou réservé. Ça ne veut dire quoi exactement? Ça c'est l'environnement, ça c'est moi. Dès que je réponds d'être déterminé, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Ce qui fait que je vais avoir l'impression que je peux créer mon environnement de manière douce, gentille, de manière ferme si c'est le cas. Mais je peux créer, modéler mon environnement. Une réponse réservée, ça signifie que je me perçois comme moins forte que mon environnement. Et ici, c'est un peu plus difficile de venir et d'imprimer un changement. Donc ce qui fait que je vais avoir la tendance plutôt de m'adapter, de corriger, mais pas de créer, effectivement. Voilà. Donc c'est d'ici qu'on a les quatre comportements de base. Dominant, influence, stable et consciencieux. Chaque style va avoir des points forts. Chaque style va avoir aussi des limites. Les limites vont être en fait l'utilisation en excès des points forts. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, pour que vous ne me laissiez pas partir dans un discours tout seul, je vais vous dire les points forts. Et ça va être à vous de me dire les points faibles, les limites que vous voyez pour chaque style. Bien sûr, on ne va pas s'attarder, on ne va pas s'attarder trop. On peut en parler pendant trois jours. On ne les a pas maintenant, mais on peut continuer dès que vous décidez d'aller plus loin. Alors concrètement, pour le consciencieux, il voit l'environnement comme défavorable et a une réponse réservée. Donc orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire, et plutôt vers l'introspection, vers la réflexion. Donc ce qui fait que le style consciencieux va être caractérisé par l'orientation vers le détail, vers faire très bien ce qu'il y a à faire. Donc orientation précision, méticulosité, détail, un style plutôt analytique, je mesure, j'analyse avant de sauter. Un respect pour les instructions, pour les normes, pour les règles. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de normes et de règles ? Donc si dans notre environnement, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, qu'est-ce qu'on fait ? On est disant donné ? Je n'ai pas été claire. On manifeste un style de comportement de type consciencieux. On se retrouve dans un environnement où il n'y a pas de normes et de règles. On innove. Mais pour être capable d'innover, qu'est-ce qu'on fait ? On en crée. On en crée, merci beaucoup. On en crée parce que c'est assez clair qu'on ne peut pas vivre à cause de haut. Alors, on part déjà à créer les règles et les normes, mais c'est après qu'on démarre le travail en soi. Quel type de limite possible vous lui voyez ? Le manque de créativité. Merci d'avoir dit ça. Oui et non. Plutôt non. Pourquoi non ? Il est déjà nécessaire de définir le mot créativité. Parce qu'on a tous, même sans se rendre compte, on a une définition de la créativité. Si par créativité, on comprend spontanéité, couleurs, beaucoup d'idées qui jaillissent comme d'une fontaine, oui, effectivement, dans ce cas-là, on peut dire qu'il manque de créativité. Mais en fait, la créativité, il va au-delà de l'aspect spontanéité et il va être vraiment très doué pour tout ce qui est créativité, qui est issu d'un esprit d'analyse. Concrètement, je regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je prends tout mon temps, un mois si nécessaire, pour faire l'analyse. Et ensuite, je viens avec des innovations qui vont rendre les choses plus efficaces, qui vont rendre plus faciles. Donc voilà, c'est un style de créativité. Ensuite, si on parle de la peinture, on va avoir les peintres qui vont faire des portraits identiques. C'est une forme de créativité. Si on parle de la musique, on va avoir la musique classique très mathématique. C'est de nouveau une forme de créativité. Est-ce que je suis claire, Delphine, dans ce que je dis ? Très claire. Oui, ok. Donc, on ne va pas l'accuser de manque de créativité, mais de manque de spontanéité, effectivement, oui. Pas d'accord. Ça peut être rigide aussi, la telle procédure. Il peut être personnellement rigide, effectivement. C'est un manque d'ouverture. Oui. Si c'est un extrême, oui, effectivement. Donc, ce n'est pas que... Si vous l'avez en face de vous, c'est un client, ce n'est pas qu'il va trouver à l'échant quand vous allez lui dire « Ah, mais c'est le dernier cri, c'est le dernier modèle qui est sorti. » Ce n'est pas ça ce qui compte. Pas d'autre. Peut-être se perdre un peu dans les détails. Voilà. Il y a le fameux « ne pas voir la forêt à cause des arbres ». C'est ce qui passe quand on se concentre trop sur les détails. Un autre effet issu du fait qu'il est tellement orienté vers méticulosité, détails, précisions. L'homme de réactivité. Parfois, ça peut être ça. Mais il y a aussi une autre chose, le fait qu'il devient le candidat parfait pour un burn-out. Parce qu'il y a une capacité assez réduite de relativiser quand est-ce que quelque chose doit être effectivement parfait et il y a des choses où ça doit être parfait. Par exemple, je ne peux même pas m'imaginer ce que ça va donner si quelqu'un qui travaille dans la sécurité dans les avions va se dire « Ah, mais non, ça va comme ça. » Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être parfaites parce que sinon, il y a des effets qu'on ne peut même pas imaginer. Mais faire la différence entre quand quelque chose doit être parfait et quand quelque chose peut être tout simplement bien. Quand bien suffit. Donc, ici, il y a la tendance de se mettre à une pression interne qui fait qu'on doit avoir le tout au niveau perfection qui, à long terme, se fait avec des primes. Voilà. Alors, je vous propose qu'on continue avec le style influent. Cette fois-ci, on va voir l'environnement comme favorable et la réponse est déterminée. Donc, orientation plutôt vers la relation et en plus, je crois que je peux influencer mon environnement. Donc, c'est ici qu'on va trouver toute la spontanéité qu'on n'a pas trouvée chez le conscientieux. C'est ici qu'on va trouver aussi beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme, beaucoup de diversité. Donc, il offre de la diversité et il va avoir besoin de la diversité. On change les choses, pas parce qu'elles ne fonctionnent plus, mais parce qu'il faut les changer tout simplement. On ne va pas faire la même chose à l'infini. Et on va avoir ici comme point fort la capacité de convaincre, de vendre, comme on dit, n'importe quoi et n'importe qui et avec beaucoup, beaucoup d'aisance. En plus, la capacité de relationner avec n'importe qui sans problème. Donc, ils sont assez faciles de les voir, surtout dans une situation où on ne connaît pas beaucoup de personnes. Ils entrent dans une pièce, ils ne connaissent personne et en cinq minutes, ils connaissent au moins d'eux. OK. Que lui, voyez-vous comme potentiel point faible? C'est pas un stabilité? Non, non. Je ne crois pas que j'ai compris. Vous avez parlé en même temps, donc je n'ai rien entendu. Trop sûr de lui? Trop sûr de lui? OK. Ça peut l'être. Donc, oui, effectivement, il peut se retrouver dans la situation où il entre dans des situations sans savoir gérer tout simplement et il se dit que je vais me débrouiller. La beauté est que d'habitude, il peut se débrouiller parce que quand on n'a pas trop de soucis, ça doit être parfait. D'une façon ou d'une autre, il peut se débrouiller. Je vois sur le chat que c'est écrit la nuit. Oui, effectivement, il s'ennuie assez vite. Donc, dès qu'on est dans la routine, pour lui, la routine, ça tue. Il n'aime pas les détails? Non, pas du tout. Non. Ici, si pour le conscientieux, les détails sont importants, pour l'influent, les détails sont des détails. Voilà. Quoi d'autre? Il ne va pas au bout d'une chose, il a dit Elodie. Effectivement, il peut y avoir ce risque parce qu'il peut y avoir, étant donné cet enthousiasme débordant, donc il peut entrer dans beaucoup de projets à la fois et forcément ne pas finir tout. est peut-être brouillant. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris cela. Manque de réflexion. Oui, il s'appuie beaucoup sur l'intuition, même dans l'achat, par exemple. Il va être sur j'aime, j'aime pas, sans trop réfléchir. Ok. Alors, on continue avec le stable. Ce qu'ils ont en commun, le style influençable, c'est l'orientation dans la relation. Ce qui va faire la différence, c'est que si l'influent va être plutôt l'acteur sur la scène qui aura besoin de... De quoi a besoin un acteur qui est sur la scène? Un script, d'un texte? Oui, peut-être. D'un public? D'un public, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on attend de public qu'il fasse? Qu'il soit enthousiaste. Qu'il soit enthousiaste, qu'il applaudisse. Donc, à propos de ça, il n'y a jamais suffisamment de compliments que vous pouvez faire à quelqu'un avec un style influent très élevé. Donc, ça, c'est l'influent. Le stable, le stable, il va être orienté vers la relation, plutôt dans le sens de relation profonde. J'écoute pour de vrai. Je suis là pour toi. Il va y avoir une grande épaule sur laquelle on peut mettre la tête pour pleurer quand c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on va trouver là quelqu'un qui écoute pour de vrai. Plus que ça, on va trouver quelqu'un qui, étant donné son besoin de stabilité, comme le nom le dit aussi, stable, stabilité, de stabilité, de préditibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui et sinon avec un petit préavis, s'il vous plaît. Pour ne pas donner son besoin, il va avoir la tendance de donner aux autres cette fiabilité. Donc, quelqu'un de fiable, quelqu'un d'harmonieux qui va offrir une ambiance harmonieuse et qui va avoir besoin de l'harmonie à la croix. Quelqu'un de constant qui va faire les choses pas à pas, on ne se dépêche pas, pourquoi se dépêcher, pas le besoin de grimper les échelons, mais de bien faire ce qu'il y a à faire pour aider les autres, pour soutenir les autres. Que lui voyez-vous en tant que potentiellement faible? Et qu'il soit déçu par le manque de reconnaissance? Oui. D'un côté, beaucoup de besoin de reconnaissance, de lui dire un merci, mais accompagné avec une capacité assez limitée d'exprimer ses besoins. Mais les attentes, elles sont là. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est assez facile de te sentir blessé parce que, surtout quand on parle de ceux qui ont le style plutôt dominant, influent, ils vont voir et ils vont entendre ce qui est très visible et audible. Mais comme le stable ne s'exprime pas trop, alors voilà, ces besoins ne vont pas exister pour quelqu'un qui a un style plutôt dominant influent. Il va peut-être avoir du mal avec le changement. Oui. Le changement, disons que ce n'est pas son souhait principal. Donc, si on a dit que pour l'influent, la routine, ça tue, pour le stable, la routine, ça rassure. Je vois sur le chat, a peur de blesser les autres. Oui, effectivement. Donc, ce qui fait qu'il va prendre beaucoup sur soi, va avoir du mal à prendre des décisions. C'est tout à fait correct. Donc, il va agoniser vraiment dans la prise de décision parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Déjà, l'aspect sécurité, stabilité et aussi ne pas blesser les autres. Ainsi, il nous reste le dominant. Ce qu'il va avoir en commun avec le style influent va être cette réponse plutôt déterminée face à l'environnement. Ce qui va être différent étant donné leur orientation plutôt relation pour l'influent, plutôt tâche pour le dominant. Donc, la différence, on va l'avoir dans la réaction elle-même. Disons qu'on est tous ensemble, je veux la chaise d'Élodie. Quelqu'un qui a un style plutôt influent va dire « Élodie, veux-tu bien changer de chaise ? Tu vas voir mieux si tu bouges plutôt à droite. » Donc, voilà, je lui ai même fait une faveur. Quelqu'un avec un style dominant va dire tout simplement « Élodie, change de chaise s'il te plaît. » J'ai dit « S'il te plaît » parce que j'ai été bien éduquée par ma mère. Mais ça va être le maximum d'humanité, d'empathie qu'on va avoir de quelqu'un avec un style dominant. Pourquoi ? Parce qu'ici, les priorités sont assez différentes. Ici, on va avoir comme priorité la rapidité, la vitesse, le résultat. Et si vous avez besoin de câlins, je suis sûre que vous avez une famille pour ça. On n'est pas ici pour se faire des amis. On est ici pour travailler. Avec le consciencieux, ils vont avoir en commun cette orientation vers la tâche. Mais ce qui va être différent, si on a dit que le consciencieux se concentre beaucoup sur les détails, le dominant, il va se concentrer sur le résultat, le résultat, l'image d'ensemble, l'image globale. Donc voilà, pour résumer… Excusez-moi, c'est mon petit chat qui passait sur l'ordi. Oh, il fait très bien. Alors, pour résumer, on va avoir dans le style dominant un comportement plutôt sûr de soi, déterminé, donc orienté déjà objectif et audacieux. Donc ici, on ne réfléchit pas trop, on fonce. Si on tombe, on fait quoi ? On se relève. On se relève. Il n'y a pas vraiment trop de choix dans la tête de quelqu'un qui manifeste un style plutôt dominant. OK. Que lui voyez-vous en tant que potentiel point faible ? Il risque d'avancer tout seul dans une équipe ? Oui, parce que la bonne chose est qu'il donne la direction, la mauvaise chose est qu'il ne regarde pas toujours derrière lui voir ce qui suit. Oui, ça pourrait passer pour de l'insensibilité. Oui, donc quand je vois sur le chat aussi un manque d'empathie, disons que l'empathie, ce n'est pas son point fort. Il peut être agressif effectivement parce que dans son style plutôt cash, je dis ce que je pense et en plus, je vous fais une faveur en disant ce que je pense parce que ce n'est pas que si je te mens, ce n'est pas que ça ne va te servir à quelque chose. Mais dans ce style cash, effectivement, parfois, il peut être blessant, il peut être perçu comme agressif, surtout si on regarde du point de diagonale. Il peut aussi se tromper et s'il se trompe, c'est la catastrophe. s'il se trompe, déjà, c'est à voir s'il va reconnaître publiquement qu'il se trompe. Et quand je disais s'il se trompe et il tombe, ce n'est pas si grave que ça. Il se relève, il prend un autre chemin, donc ce n'est pas la fin du monde ici. Il n'a pas la tendance de vivre dans le passé, dans la mélancolie de « oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? » Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je fais d'ici ? Alors, comme je disais on peut en parler au moins trois jours, ce que je voulais voir quand même et à quel point j'ai été claire dans ce que je dis, donc voilà pourquoi je vous propose un petit jeu. Je vais avoir besoin d'un bénévole ou d'une bénévole pour le petit jeu que je vous propose. qui s'offre. Ok, je vais ressortir. Qui est tellement gentil et veut m'aider ? Anne-Marie, si vous voulez. Anne-Marie. Ok, alors je vous donne tout de suite le contrôle à distance. Voilà, je vous montre. En plus, vous êtes la première. Donc, maintenant, vous avez le contrôle sur mon écran. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? À gauche, j'ai mis plusieurs cartes avec des petites affirmations. La première, c'est agir, c'est plus important que réfléchir. Ce que vous avez à faire, mais ensemble, tous les autres, vous allez l'aider à lui dire où mettre la carte. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de mettre la carte dans le cadran dans lequel elle correspond. Alors, moi, je pense qu'agir, le plus important, c'est plus important que réfléchir, c'est dans le dominant, donc le rouge. Parce que tout le monde est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment de le dire. Donc, vous faites tout simplement glisser, déposer. Ah oui, si ça marche, c'est bon. Voilà. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on ne peut pas s'assumer. S'amuser. S'amuser, bon. L'influant. L'influant. Oui, moi aussi, je mettrai ça. Donc, le jaune, je crois. Oui. Qualité est plus importante que l'éditation. C'est le conscient sur. Le stable. Oui. Le stable. Le confort. Le bleu. Oui. Oui. Ça serait le trois. Là, c'est le vert. Mesurer dix fois et coupes une fois. Vous êtes là. J'ai hésité avec le bleu moi aussi. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si moi. ça, c'est le vert aussi, je dirais. Bleu, tu crois ? C'est le vert. Le vert. Moi, je dirais vert aussi, oui. Oui. Rouge. au jaune. Quels sont tes détails ? C'est plutôt le jaune. Oui. Le jaune. qui sont importants. C'est bleu ? Le bleu, oui. Non. C'est méticuleux. C'est conscientieux, le bleu. Exploré, diversifié, partagé. Jaune. C'est influent. Non. Ça, c'est le stable. Oui, c'est le stable. Moi, j'ai toujours du mal entre le bleu et le vert. C'est le cas presque pour tout le monde. Ah oui, parce que je trouve que c'est pas... Parce que moi, je mettrais aussi plutôt ça en bleu qu'en vert. C'est pas facile, je trouve. Alors, où le mettons ? En bleu ou en vert ? En bleu. En bleu, moi, je dirais en bleu. On travaille mieux quand on n'a pas de pression en vert, je pense. Oui. en jaune. Il n'y a pas de pression. Stable, vert ? Oui, je pense que vous avez une grosse férieure. Le rouge. Ça pose moins de problèmes, celui-ci. Toujours dominants. Oui. Super. Une petite question. Qui est l'orignée en jaune ? C'est mon vert. C'est plutôt... Je l'ai intentionné plutôt avec une intonation genre mais si moi, je peux, comment tu peux ne pas le faire ? Une petite question. Lequel des styles est plutôt orienté vers une analyse très minutieuse des analyses des risques, analyse des options mesurées mille fois avant d'avancer ? Consciencieux. De consciencieux. Donc, ce qui ne change pas, donc vous ne vous mettez pas de trompette pour de vrai, ce n'est pas que le stable, comme on disait, il a aussi du mal à prendre des décisions mais quand même, c'est le conscientieux qui met plus de temps sur le factuel. Mesurer, c'est factuel. Le stable, il est beaucoup plus dans l'émotion que dans les faits. Donc, ce qui fait que mesure dix fois et coupe une fois, peut-être plus judicieux de le mettre du côté conscientieux. et pour les tâches s'accomplissent pas à pas, vous avez complètement raison, c'est valable pour les deux. C'est par contre un peu plus pour le stable par rapport à son côté constant. On fait les choses posées vraiment pas à pas. Ce n'est pas par nécessité d'une perfection mais tout simplement pourquoi se dépêcher. Donc, si vous voulez bien les interchanger. Vous voulez changer les tâches en fait ? Alors, mesure dix fois. Je vais passer en bleu. Mesure dix fois. Je ne vous ai pas entendu. Je peux le faire. Voilà. mais sans que ce soit erroné la manière dans laquelle vous les avez posées. Effectivement, entre le conscientieux et le stable, il y a des nuances qu'ils ont en commun. C'est cet aspect plutôt discret. On ne les voit pas trop, on ne les entend pas trop, ce qui fait qu'effectivement, c'est difficile aussi de faire la distinction entre les deux. Mais bravo, bravo. où j'ai très bien expliqué, où vous êtes très intelligents. Ou les deux. Ok. Alors, dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport au modèle DISC en soi, en soi-même. Sinon, alors ? Oui, ce modèle, pardon, c'est le DISC, ce modèle, du coup, on l'utilise plutôt pour, il s'utilise dans tous les cas de figure, que ce soit sur du développement personnel, que ce soit sur du management d'équipe, sur, ou dans des domaines vraiment précis. le modèle DISC en soi, il est très approprié pour les accompagnements en entreprise. Et ensuite, ce que je vais dire d'ici, dorénavant, ça va répondre effectivement à ta question, Elodie. Donc, quels sont les contextes concrets dans lesquels on l'utilise ? Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup, comme je disais, à côté du questionnaire, qu'est-ce que chaque type de modèle propose ? Et pour répondre à la question où on l'utilise plutôt en formation, plutôt en coaching, il est nécessaire de voir quels sont les outils qu'on a à la disposition. Donc, dans notre cas, les outils persologues, oui, on peut les utiliser dans l'information en tant que dans le coaching. Mais c'est exactement ce dont on va parler. Donc, voilà, on a parlé du modèle DISC. Comme je disais, sur le modèle DISC, il y a plusieurs modèles qui s'appuient. le modèle DISC en soi n'est pas seulement à nous, mais tout ce que je vais dire dorénavant, c'est notre approche, ce sont nos outils à nous. Et alors, concrètement, pour parler des contextes dans lesquels on va utiliser le modèle, on va inviter une cliente auprès de nous, on va l'appeler Émilie, vous la voyez sur l'écran, et disons qu'Émilie vient nous dire « je veux connaître plus sur moi-même ». Ce qui fait que il y a pas mal de spécialistes qui vont dire rapidement « ah mais bien sûr, j'ai la solution pour toi, remplis ce test ». Et quand on part avec cette démarche de remplir ce test, beaucoup de fois, on va avoir la réponse genre « voilà, t'es jeune ». Qu'est-ce que ça fait comme approche ? Ça fait beaucoup de fois le fait que la cliente, la petite Émilie, va se sentir enfermée dans une petite case parce que le spécialiste lui a dit déjà « tu es jeune, tu es influente, tu es dominante, tu es stable ». On ne veut pas ça. Ce qu'on veut en tant que spécialiste c'est plutôt créer le cadre du développement, créer le cadre de la remise en question de voir qu'est-ce que je peux développer de plus en restant en cohérence avec moi-même, bien sûr. Et alors concrètement, donc nous, on n'aime pas ce genre d'approche, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on parle de l'idée au lieu de parler de test, on ne parle pas de test, on parle de questionnaire. Pourquoi ? Parce que la réponse n'est pas bonne, n'est pas mauvaise. C'est tout simplement une radiographie qui nous montre des tendances comportementales. Et si on parle de notre questionnaire, quand on le remplit, on va partir toujours avec un contexte en tête parce que si on parle de comportement, le comportement peut être différent d'un contexte à un autre. Donc ça veut dire que quand on le remplit, on va déjà répondre à la question, je le remplis plutôt pour un contexte professionnel, pour un contexte personnel. Si c'est professionnel, c'est plutôt avec ma casquette de coach, avec ma casquette commerciale, ma casquette de chef d'entreprise. Donc concrètement, pour quel contexte je le remplis. Voilà à quoi ça ressemble notre questionnaire. Donc c'est deux pages avec 24 cases à chaque page. Et de chaque case, on va faire un seul choix. On peut le remplir en format en ligne, en format papier. Si c'est en ligne, c'est très simple. Ça dure grosso modo 13-14 minutes. Et ensuite, la restitution vient toute seule. Si c'est en format papier, c'est un peu magique parce qu'on va gratter les petites cases blanches à côté. Donc c'est comme chez Lotto. C'est juste que ici, toutes les versions sont gagnantes. Il y a, comme je disais, des tests de validation et de fidélité qui ont été faits. Et il peut être, si on l'utilise en format en ligne, il peut être utilisé sur un téléphone, sur une tablette, sur l'ordinateur. Donc voilà, il y a vraiment une aisance dans tout ce qui est remplir le questionnaire. Pour l'analyse, si on n'aime pas l'approche « tu es jeune, tu es influente », ce qu'on aime plutôt, c'est que ton profil montre que dans cette situation, tu manifestes un comportement de type et vous voyez que ça laisse un peu plus de place pour le développement. Donc on fait le rapprochement entre le comportement et la situation. Ce qu'on obtient après remplir le questionnaire, c'est trois graphiques. Donc peu importe le type de profil, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de produits, mais peu importe le type de produits, chaque produit aura ces trois graphiques. Le premier, image de soi publique, ce qui va me montrer le comportement plutôt adapté au contexte que je choisis. Le deuxième graphique, l'image de soi privée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le comportement plutôt naturel que je vais montrer surtout en situation de stress, pas nécessairement de stress, mais de pression. Ça veut dire quand je n'ai plus d'énergie de mettre un masque, donc je n'ai plus l'énergie de montrer le premier graphique, le comportement adapté. Et l'image de soi composée, ça veut dire le mélange entre les deux, entre le comportement adapté, le comportement naturel. et c'est grosso modo comme ça que je vais être perçue par les autres. Voilà, OK, donc c'est ça ce que les trois graphiques vont me montrer. Ensuite, on va voir tout ce qui est en-dessus de la ligne médienne à 50% va être considéré comme comportement prédominant. Les autres, oui, ils vont être en nous en tant que potentiel, mais les autres ne vont pas être notre premier choix. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, les deux petites lignes rouges, donc on va voir les comportements qui sont dans une zone de risque potentiel, donc ce qui est en-dessus de 80%. Pourquoi de risque potentiel? Parce que dans ce cas-là, il est possible qu'on les utilise un peu en excès. Donc le dominant peut devenir un peu autocrate, un peu dictateur. L'influent peut devenir un peu, peut être perçu comme pas suffisamment fiable parce qu'il ne le mène pas au bout ou parce qu'il parle trop et ne fait rien. Le stable en excès peut être perçu comme trop sensible, comme trop rigide par rapport à son manque de désir de changement. Le conscientieux qui peut être perçu comme trop pointueux. Donc vous voyez, dès qu'on est dans une utilisation en excès, on a la tendance de ne même plus voir les qualités mais on va voir plutôt les limites qui en dérivent. Et c'est pareil pour ce qui est en dessous de 30%. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on va être dans un manque plutôt. Est-ce que je suis claire avec ce que je dis? On reste dans l'idée de l'analyse. Donc si on a parlé des quatre styles de base dominants, on va le marquer avec un, influent deux, stable trois, conscientieux quatre. On va avoir aussi douze combinaisons de deux. Et vous voyez que j'ai mis aussi les combinaisons en diagonale et voilà la beauté, la richesse de la nature humaine. On peut manifester à la fois des comportements de type dominant, stable ou influent, conscientieux. Donc vous pouvez vous imaginer ce qui est dedans une personne qui manifeste des comportements comme ça en diagonale. Par exemple, influent, conscientieux, ça va faire je veux sortir et il fait beau dehors, je veux sortir avec les enfants, jouer. Oui, mais t'as pas fini le travail, dit le conscientieux. Oui, oui, mais t'as vu, il fait très beau, tout le monde est dehors et je veux jouer avec les autres. Oui, oui, mais t'as pas fini de travail. Donc on a les combinaisons de deux et on a aussi les combinaisons de trois. Donc encore quatre combinaisons de trois. Bien sûr, 20 types de comportements ne sont pas suffisants pour vraiment, vraiment montrer la richesse humaine, mais le rôle d'un modèle est d'amener la simplicité dans la complexité parce que sinon on peut discuter on peut discuter de plus de 500 combinaisons possibles donc on va finir jamais à les comprendre, à les expliquer et à ce que les personnes accompagnées les comprennent à leur tour. Donc on a besoin de simplifier les choses. Donc voilà, tout ça pour dire qu'utiliser seulement le disque dans l'idée des quatre comportements de base c'est vraiment très réducteur parce que il y a beaucoup plus de richesse au-delà de ça. En ce qui concerne on est toujours dans l'analyse les comptes rendus qu'on peut offrir à une personne la bonne chose pour nous en tant que spécialiste est qu'ils sont modulables ils sont si vous voulez genre Ikea on peut se faire le type de rapport dont on a besoin sans payer rien plus dont on a besoin. Donc on va partir toujours avec un rapport de type base sur lequel on peut ajouter une analyse du comportement du troisième graphique une analyse des trois graphiques donc si on prend le tout ensemble ça va nous amener vers une restitution de grosso modo une trentaine de pages donc ça c'est ce qu'on va utiliser par exemple dans un accompagnement de type coaching. Ensuite on peut avoir une restitution pour le contexte de management la personne en situation de management on peut rajouter aussi la description des ventes typologie si on veut avoir quelques informations au-delà de son profil on peut avoir aussi le profil de poste comme vous pouvez le voir est complètement séparé on va en parler du profil de poste de suite on peut rajouter aussi un module en situation de vente donc vous voyez ce qui peut être complètement indépendant et ce qui est nécessaire de s'appuyer sur la base donc vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles pour vous faire une idée des prix le tout donc tout ce que vous voyez sur l'écran pour le client final pourquoi je dis pour le client final une personne dès qu'elle est certifiée aura 50% de réduction pour les produits mais on va parler toujours des prix client final parce que si jamais un client vient directement vers moi alors je ne vais jamais proposer les prix pour les formateurs certifiés donc voilà si on parle du client final le prix pour tout ce que vous voyez sur l'écran c'est grosso modo 140 euros ce qui fait que vous en tant que formateur certifié vous aurez un prix à moitié de cela et le le produit le plus le moins cher d'ici donc seulement la base pour le client final ça va être grosso modo 35 euros donc pour vous faire une idée des prix ok alors disons que la petite Émilie a été très contente avec la restitution qu'on lui a faite et elle veut aller au-delà donc elle dit aussi ok j'ai découvert mon style de comportement super maintenant je veux aller au-delà de ça je veux me développer aussi parce que finalement le but n'est pas tout simplement de faire de faire une analyse dans ce cas là le formateur certifié le praticien personnel va être très content pour soi parce qu'il y a pas mal d'options à lui offrir déjà ce qu'on peut lui offrir c'est le produit profil de personnalité avec lequel on peut l'accompagner dans tout ce qui est analyse de ses intentions donc travailler sur le premier graphique analyse et travail sur les convictions ce qui génère mon comportement sur le stress potentiel généré par l'adaptation ça veut dire le décalage l'écart entre le premier et le deuxième graphique entre mon naturel et mon adapté la relation entre le comportement et les tâches que j'ai à faire concrètement j'ai accompagné pas mal des personnes dans une chaîne de magasins devant un détail de chaussures et mes filles adorables d'ailleurs elles étaient très rassurées dans leur conscience en rangeant des chaussures dans le magasin le magasin il était complètement impeccable en même temps quelle est la raison d'être dans le magasin ? c'était vraiment une question quelle est la raison d'être dans le magasin ? on voit vivant qu'il y ait du passage qu'il y ait des clients donc qu'il soit dérangé de vendre donc finalement l'objectif final est de vendre mais elle avec leur petit comportement plutôt consciencieux stable elle était très rassurée à ranger des boîtes à nettoyer le magasin mais il y avait une trouille d'aller aborder concrètement le client donc voilà ce genre d'analyse ça peut nous permettre d'ouvrir un peu les yeux entre le décalage entre les tâches de mon boulot et mon type de comportement et où il est nécessaire de travailler un tout petit peu et aussi sur ma place en équipe si on veut aller plus loin donc la personne décide voilà j'ai découvert qu'il est nécessaire de développer de renforcer mon style plutôt influent si on veut l'aider à faire ça on peut l'accompagner avec un outil qui s'appelle Cart Nintendo ça se prononce vraiment comme ça ça vient du latin Nintendo dont j'ai l'intention de faire qui sont des petites cartes avec des suggestions sur comment renforcer et diminuer chaque style de comportement parce que beaucoup de fois on a pris la décision oui je veux renforcer ça mais ensuite il y a la question ok mais concrètement qu'est-ce que je dois faire comment je peux je peux arriver là donc voilà ça c'est pour un accompagnement pour répondre à ta question Elodie d'un accompagnement plutôt de type coaching ça peut être coaching de personnel ou coaching d'équipe ensuite disons que Émilie nous dit je veux élargir mon équipe dans ce cas-là ce qu'on va lui proposer c'est le profil de poste donc qui est un produit complètement à part qui peut être complètement autonome ou qu'on va utiliser ensemble avec le profil de personnalité le questionnaire il a l'air à ça donc des binômes d'affirmation par exemple ce poste exige que la personne s'adapte rapidement à tous les changements ou réagisse de façon plutôt réfléchie au changement donc on va l'utiliser pour amener un peu plus de clarté sur les exigences comportementales d'un poste et alors je vais réfléchir au poste pour lequel on veut recruter et je vais noter les deux affirmations de manière que le total soit 5 donc ça peut être que je peux avoir 5, 0 je peux avoir 4, 1 je peux avoir 3, 2 mais la petite magie se passe quand on cherche le petit animal à 5 pattes et on voudrait donner 2,5 et ce n'est pas possible donc il est nécessaire de vraiment choisir ce qui est ce qui est prioritaire ce qui fait qu'on va être obligé de mettre 3, 2 et ça va résulter finalement dans un graphique voilà qui peut être comme ça et on va faire le rapprochement avec le graphique du profil de comportement de la personne maintenant bien sûr ce n'est pas qu'on va embaucher à 100% en s'appuyant sur ça mais ça peut être une base de discussion très bonne et comme vous pouvez vous imaginer on peut utiliser ce genre d'outil aussi dans l'accompagnement des personnes qui sont en transition et qui ne sont pas encore parfaitement capables de définir le poste qu'ils cherchent ça peut être aussi dans les accompagnements de coaching par exemple entre quand il y a des malentendus entre le chef et le salarié mais ils ne sont pas très capables de dire concrètement en quoi consiste le malentendu et alors on peut donner au chef de remplir pour le poste du salarié au salarié de remplir aussi en pensant à son poste et ainsi on fait le rapprochement et on voit d'où les divergences qu'est-ce qui peut générer concrètement les divergences voilà est-ce que je suis claire jusqu'ici ? oui alors disons que la petite Émilie elle a été elle vient d'être promue et maintenant elle vient avec une autre demande vers nous je veux développer mon équipe et dans ce cas-là comme praticien persologue ce qu'on a à la disposition c'est déjà une méthodologie qui peut être intégrée dans les formations sur tout ce qui est cohésion d'équipe management leadership compétence compétence de vente donc tout ce qui est relationnel finalement j'ai eu même un collègue en Roumanie qui a utilisé le modèle pour faire un petit atelier pour des jeunes qui allaient se marier pour mieux connaître les personnes avec lesquelles ils avaient l'intention de se marier la bonne nouvelle est qu'on n'a pas détruit des couples tout le monde est arrêté à la mairie à l'hôtel finalement donc tout s'est bien passé mais voilà tout ça pour dire que quand il y a un besoin relationnel l'outil peut vraiment être utile ensuite ce qu'on va utiliser le plus c'est le profil de comportement persologue qui est très très facile à utiliser et qui reste dans l'observable donc on ne va pas creuser cette fois-ci en conviction en stress potentiel à tout ça on reste vraiment dans le comportement ce qui fait que quand on a une formation de seulement une journée ou deux jours maximum on se permet d'allouer quatre heures sur le modèle de personnalité et enchaîner ensuite avec d'autres compétences et ensuite ce que j'aime beaucoup il y a vraiment une richesse d'outils chez nous on propose aussi beaucoup d'outils que nous avons appelé des guides stratégiques pour l'entretien de développement avec les collaborateurs la service vente et après-vente le temps et la personnalité la gestion de conflit donc c'est des petits guides stratégiques qui nous aident à intervenir plusieurs fois chez le même client ou si on est formateur en interne d'intervenir pour la même équipe plusieurs fois mais en s'appuyant toujours sur le même modèle et à la fois en amenant toujours de la nouveauté de la diversité donc voilà tout ce qui est du relationnel comme je le disais finalement peut s'appuyer très bien sur le même modèle si jamais il y a la demande nous accueillons aussi des adolescents alors voilà nous sommes nous sommes les seuls qui proposent un outil disque qui avons aussi un outil spécifique pour les adolescents donc nous avons un outil qui est adapté au 13-17 cette fois-ci le questionnaire il va être beaucoup plus simple beaucoup plus ludique que la restitution de nouveau beaucoup plus simple ce qui fait que ça peut aider à ouvrir un tout petit peu les yeux des enfants des adolescents sur quel est mon comportement à ce moment vers quoi je veux aller en termes de développement qu'est-ce qui est autour de moi quelle est la normalité des autres parce que vous savez que c'est déjà c'est l'âge à laquelle on s'imagine que la normalité c'est un être carré autour de nous donc leur montrer un tout petit peu ce qui est au-delà de ça et ça peut aller très bien aussi bien sûr dans tout ce qui est orientation scolaire et tout ça ensuite disons que la demande elle continue avec mon équipe les interventions ludiques c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous aussi nous aimons le ludique et alors qu'est-ce que nous proposons concrètement une vingtaine je crois qu'on a dans le répertoire déjà une vingtaine de jeux de type personnalité en action l'alarm disque 20 comportements en action coachique en action résolution des conflits voilà et ça continue pour l'instant ils sont en format physique mais on travaille déjà à la plateforme pour les transformer en format en ligne aussi donc ça c'est ça c'est à venir ensuite deux autres outils qui peuvent être achetés même par les personnes qui ne sont pas certifiées les outils photolanguages nous avons en France pour l'instant nous avons deux types donc les outils émotions générales et les outils avec les émotions liées au temps donc ce que j'aime beaucoup chez notre carte c'est qu'elles sont grandes voilà la dimension ce qui fait que quand on les utilise dans une salle c'est pas seulement que moi qui ai choisi la carte je vois ce que ça représente tout le monde peut voir et ensuite il y a aussi le livre l'abécédaire de la personnalité un livre très allemand très carré donc c'est pas le genre de livre qu'on va lire d'un bout à l'autre à une soirée mais c'est plutôt j'ai besoin de ça je cherche de quoi j'ai besoin j'y vais à la page qui correspond je lis je le laisse de côté et je reviens donc ce livre va passer par les situations de communication avec le client gestion de temps relation de couple éducation des enfants donc ça passe aussi dans le personnel pour les quatre types de comportements donc comme je disais les outils photolangage et le livre peuvent être achetés même sans être certifiés donc à tout moment quand ça vous intéresse vous allez sur notre site et vous allez les trouver ok j'ai beaucoup parlé alors laissez-moi prendre une petite pause et dites-moi s'il vous plaît si vous avez des questions oui moi j'ai une question concernant les produits que vous venez de nous présenter est-ce qu'ils sont en vente libre ou est-ce qu'ils peuvent faire partie des persologues pour pouvoir les obtenir comment ça se passe donc les outils photolangage et le livre sont les seuls qui sont vraiment libres d'achat donc vous pouvez les acheter à tout moment tous les autres outils sont effectivement en rapport avec l'outil avec la certification parce qu'il doit y avoir un savoir-faire d'accord moi j'ai une question comment se passe la certification chez Persologues et quel est le parcours combien de temps il dure son coût de l'investissement en temps voilà alors étant donné la période j'ai fait pas mal de modifications et je suis après avoir testé beaucoup je suis arrivée à déjà j'ai partagé la certification en deux étapes pourquoi parce que comme vous avez pu voir il y a vraiment beaucoup beaucoup d'outils mais en même temps j'ai pris la conscience du fait que pas tout le monde a besoin d'utiliser tous les outils et alors c'est un peu absurde de proposer seulement la version tous les outils ou rien donc j'ai partagé en deux le premier pas ça va être une autorisation ça veut dire quoi concrètement donc ça ça donne accès en termes de savoir-faire à la compréhension des quatre comportements disques la compréhension des seize combinaisons le profil de comportement en tant qu'utilisation donc si jamais ce que vous faites c'est seulement des interventions de type formation et vous ne voulez pas l'utiliser pour plus de quatre à cinq heures dans une formation sur management communication quelque chose d'autre le profil de comportement c'est effectivement ce qu'il vous faut une lecture basique des graphiques et trois jeux et ça signifie une durée de vingt heures avec quatre sessions en ligne synchrone de deux heures et demie et un travail individuel intercession et ça nous amène à un investissement de 1390 si on veut le tout donc à savoir qu'au moment où vous décidez plutôt l'autorisation à tout moment vous pouvez compléter avec la certification complète si vous désirez l'accès à tous les outils donc ça va faire autorisation plus le savoir-faire du profil de personnalité du profil de poste de la personnalité en focus ce que je vous ai montré avec les différentes modules ça c'est le produit personnalité en focus une lecture cette fois-ci approfondie des graphiques parce que même si on a une restitution comme je dis le modèle va amener de la simplicité mais les combinaisons elles sont vraiment vraiment pas infinies mais beaucoup beaucoup plus nombreuses donc il y aura beaucoup d'aspects que seulement nous les humains on va voir sur les graphiques donc je trouve que c'est vraiment important de pouvoir faire la lecture des graphiques et aussi les cartes Nintendo les guides stratégiques et tous les autres jeux ce qui rajoute encore quatre sessions donc en total ça va faire une session de deux heures et demie avec un travail individuel inter-session et l'investissement nécessaire c'est cette fois-ci de 2490 euros 1490 c'est autorisation plus certification c'est l'ensemble des deux modules c'est l'ensemble oui des deux c'est ça et si jamais vous avez fait le choix le choix seulement de vous autoriser alors au moment où vous décidez d'aller vers la certif tout ce que vous avez à faire c'est de participer aux autres quatre heures et de payer la différence concrètement qu'est-ce que c'est inclus c'est inclus la licence internationale valable à vie ensuite 50% de remise pour les produits persologues donc pour vous faire une petite idée comme je disais j'ai mentionné un tout petit peu les prix donc ce qui fait que si vous utilisez pour de vrai dans après avoir utilisé grosso modo 50 profils vous allez vous allez amortir effectivement votre investissement parce que au client on va toujours offrir le prix client donc la la différence ça va faire que vous pouvez amortir assez vite votre code de certification ensuite accès aux outils qui seront développés sans payer quelque chose de plus un support vraiment illimité au fil de temps donc après ce que vous êtes certifié je suis là je ne pars nulle part et plus que ça j'ai mis en place un système de tutorat supervision ce qui fait que tous les troisième lundi de chaque mois on se voit en ligne pour une heure une heure et demie pour parler de tout ce qui est nouveauté tout ce qui est donc tout ce qui est produit nouveau tout ce qui est produit sur lesquels on n'a pas eu le temps de vraiment creuser pendant la certification parce que par exemple tout ce qui est guide stratégique je n'ai jamais mis du temps pendant la certification parce que c'est un produit qu'on va utiliser pas dans un premier temps on part avec le profil de comportement on continue avec les rapports en ligne avec le profil de personnalité et le guide stratégique vient après donc c'est nul de passer de temps dans la certification quand on peut faire ça après quand on aura vraiment besoin donc voilà tout ça pour dire après la certification ça va être un peu difficile de vous débarrasser de moi est-ce que j'ai répondu à la question ? oui merci beaucoup la prochaine session elle démarre le 2 novembre je les ai mis j'ai mis les sessions entre 2 novembre et 21 décembre une session par semaine le lundi mais avec la notation que étant donné qu'on fait cela en ligne l'avantage du en ligne est que il y a la flexibilité donc je ne vois pas pourquoi ne pas profiter de ça donc ce qui fait que 2 jours avant de démarrer on se voit tous pour poser le cadre se connaître et surtout convenir sur les dates donc ce qui fait que moi je propose des dates parce qu'il faut proposer quelque chose mais rien n'est figé en marbre en ce qui concerne les dates donc ça va être à vous de me dire ça me convient ça ne me convient pas et si ça ne vous convient pas de mon côté il y a vraiment toute la flexibilité de mettre des sessions aussi en soirée aussi le samedi donc on trouvera des solutions je comprends très bien que vous êtes occupé qu'on ne doit pas bloquer l'activité pour se former ça c'est clair alors y a-t-il d'autres d'autres questions non c'est clair merci beaucoup avec avec plaisir est-ce que vous trouvez que ça peut vous être utile dans votre activité oui pour moi ça serait très utile malheureusement je n'ai pas le financement pour faire cette certification pour l'année prochaine j'aurai un financement un peu plus important mais alors aujourd'hui je viens de démarrer mon entreprise et il n'y a pas de chiffre à la faire si vous êtes en démarrage alors ce que je trouve que c'est plus judicieux c'est déjà de ne pas partir avec l'idée de certification complète donc déjà de partir sur l'idée d'autorisation parce que ça va vous donner suffisamment de savoir-faire pour pouvoir démarrer et dès que vous avez décroché quelques clients et que vous voyez l'intérêt d'aller plus loin alors d'aller plus loin donc je trouve que ce n'est pas très judicieux de bloquer de l'argent tout de suite tout de suite ensuite ce qu'on peut faire donc je comprends très bien les efforts d'un démarrage ce qu'on peut faire c'est aussi de discuter d'un échéancier de paiement qui pourrait faire les choses plus simples donc juste à savoir que cette flexibilité existe à en discuter en perso ce qu'il y a c'est que j'ai déjà un échéancier sur une autre formation que j'ai faite l'année dernière et que j'en ai pour trois ans à payer donc voilà je suis obligée de j'espère qu'elle vous a aidé au moins parce que ok mais on discutera tout ça en particulier ok alors j'espère avoir répondu à toutes vos questions merci merci beaucoup pour votre participation si vous avez je vais vous envoyer tout ça par mail donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas de venir et on trouvera des solutions sans doute d'accord merci beaucoup merci à vous bonne soirée à vous toutes merci merci beaucoup bonne soirée à tous merci beaucoup bonne soirée merci